Les gens, ils cherchent des vies tranquilles. Ce n'est pas une vie tranquille qu'il faut chercher. Il faut chercher une vie qui rapporte. Pas une vie tranquille. Comme Rabbeinu, il a demandé une fois à ses élèves qui étaient dans une ville, il leur a dit « Comment ça va chez vous ? » Ils ont dit « Tranquille, tout va bien. » Il dit « Si c'est tranquille, ça veut dire que vous laissez le Yétziahara tranquille. » Parce que si maintenant votre prière et votre étude et vos mitzvot, elles dérangent Amalek, il ne va pas vous laisser tranquille. Il va vous embêter tout le temps. Maintenant, si on ne vous embête pas, vous aussi, vous ne faites pas de mal. C'est-à-dire que vous ne faites pas de mal à Amalek. Donc aussi, c'est pour ça que il y a des gens, ils cherchent des vies tranquilles. Mais ça, c'est des visions de Essav. Chercher la tranquillité, le confort, le bien-être. C'est Essav. La vie coule. Mais on n'est pas là pour la vie. On va tous dans une tombe. On va aller tous finir dans une tombe. Quelle vie coule ? Quelle vie coule. On va finir tous dans une tombe. Qu'est-ce qu'il y a à chercher ? Une vie tranquille, paisible. Il faut chercher une vie qui rapporte. On va dans un autre monde. On va dans une vie éternelle. Il faut chercher des choses qui rapportent. Même si on n'est pas au niveau de donner sa vie, de mourir pour Hachem, mais on peut vivre pour Hachem. Même si on ne meurt pas pour Hachem. Mais on peut vivre pour Hachem. On peut sanctifier le nom d'Hachem. Déjà quand on est en Israël, on sanctifie le nom d'Hachem. Chaque seconde de vie en Eretz-Israël, c'est sanctifié le nom d'Hachem. Parce que toute la vie en Eretz-Israël, c'est un pays où on est en danger. N'importe où. Il n'y a pas un endroit en Israël qui n'a pas été bombardé. Que ce soit maintenant ou avant. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas eu des attentats. Que ce soit Tel Aviv, ou Haïfa, ou Jérusalem, ou n'importe où. Donc toute la vie en Israël, c'est une sanctification d'Hachem, du nom d'Hachem en permanence. Et ça, ça rapporte énormément. Ça fait grandir l'âme. Ça prépare une part dans le monde futur énorme. Donc dans tous les jours, il faut vivre. Il faut vivre Al-Kidush HaShem. Il faut vivre en sanctifiant le nom d'Hachem. Il faut faire des efforts tous les jours pour sanctifier le nom d'Hachem.